Mon contrat pro, je l'ai trouvé en deux temps. J'ai postulé suite à ma mission parallèle, j'ai postulé directement sur LinkedIn en mettant mon CV avec un poste accompagné. J'ai été démarchée par deux entreprises, d'abord une start-up et ensuite une agence de com nantaise. Suite à mes entretiens, j'ai eu une proposition pour faire mon stage et mon alternance. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout pour l'alternance. Donc, en quelques semaines, quelques jours, j'ai dû retrouver une autre alternance, toujours de la même manière. Je fonctionne toujours de la même manière, toujours sur LinkedIn et je suis actuellement en contrat pro depuis janvier 2020 à la SNCF Gare et Connexion. Je travaille dans un service qui ressemble à la DSC, SNCF Gare et Connexion, dans tout ce qui est le déploiement d'informations et d'applications. J'interviens comme chargée de marketing et communication digitale. Pour l'instant, on est un petit peu en reformation puisqu'on a une nouvelle directrice marketing qui arrive, donc mes missions seront amenées à évoluer. Pour l'instant, je fais essentiellement du marketing automation pour tout ce qui est mailing de masse, la création d'identité visuelle pour des logos d'applications. Et j'ai travaillé sur un audit pour du marketing d'automation. Je suis plutôt quelqu'un de polyvalent dans ma façon de travailler et surtout, j'arrive à travailler en autonomie, ce qui me sert grandement dans cette période où on est encore un peu en tâtonnement. Après, le fait d'être encore en cours me permet d'assimiler très vite ce qui était dit et de le transposer directement à des problématiques d'entreprise. Je leur conseillerais de ne rien lâcher. Ce n'est pas parce qu'on a un échec ou une déception qu'il faut s'arrêter. Je ne dis pas que c'est facile, j'ai moi aussi l'idée d'arrêter. Mais il faut faire jouer son réseau et rester motivé. De toute façon, le travail paie toujours. C'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Merci. Merci. Merci.